Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici, Julien, et je voulais ici bien mettre à la disposition finalement de toute la communauté, de tous les abonnés de la chaîne Moodle en 2 minutes une vidéo que je viens d'enregistrer, qui est une vidéo de mise à jour finalement concernant la formation Elmes Cloud Mastering avec Moodle, puisqu'en fait Moodle Cloud a mis à jour complètement son offre aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2020, et finalement il y a vraiment des gros changements de ce point de vue-là, alors il n'y a pas de gros changements au niveau de l'outil en lui-même, mais en tout cas au niveau des offres, des utilisateurs, du stockage, etc. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai enregistrée également pour les personnes qui ont pris la formation, donc voilà, elle va suivre juste après, et je vous informe juste au passage que c'est aujourd'hui le dernier jour d'ailleurs pour le package complet, la LMS Mastering, du coup n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez le prendre, il y a notamment cette formation également Moodle Cloud Mastering, ou plutôt LMS Cloud Mastering qui est dedans, avec 6 autres, donc il y a 6 formations en tout, avec 5 autres formations, donc voilà, n'hésitez pas, je mets le lien en dessous dans la vidéo, et en tout cas vous pouvez regarder bien sûr cette vidéo qui montre un peu toutes les mises à jour qui ont été faites par rapport à l'offre Moodle Cloud, voilà, excellent visionnage à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors juste avant de passer à l'autre vidéo qui va consister à acheter finalement notre plan, je voulais faire cette vidéo un petit peu de mise à jour que j'enregistre aujourd'hui, donc nous sommes le 30 novembre 2020, et à l'heure où je vous parle, il y a de nouvelles offres finalement qui sont sorties pour Moodle Cloud, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas exactement ce que j'ai ici, dans la suite de la formation, en tout cas quand je vais souscrire à une offre, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo ici de mise à jour, par contre tout le reste est identique, il n'y a pas de changement au niveau de Moodle Cloud en tant qu'outil, mais par contre c'est simplement au niveau des offres, vous allez le voir, notamment par rapport au nombre d'utilisateurs, au prix, et puis à la quantité de stockage. Alors c'est plutôt des bonnes nouvelles, c'est même complètement des bonnes nouvelles pour nous finalement, puisqu'on va avoir des offres beaucoup plus avantageuses, à un prix beaucoup plus compétitif, et surtout une offre largement mieux en termes de stockage, ce qui était un gros souci je trouve au niveau de Moodle Cloud, et là on arrive à quelque chose de sympathique. Alors juste pour commencer par faire le résumé de ce qui est le plus important à retenir par rapport à ces nouvelles offres, et bien c'est qu'on va avoir tout de suite accès à, si on le souhaite, à une offre qui s'appelle Large, donc là je mets le site en anglais parce qu'il n'est pas tout à fait traduit comme il faut en français encore pour le moment, parce que ça vient encore une fois de sortir, et ce qu'il faut noter pour cette nouvelle offre ici qui est sortie, c'est qu'on peut aller jusqu'à 1000 utilisateurs, alors qu'auparavant le maximum c'était donc 500 utilisateurs, donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, pour les institutions qui commencent à avoir une taille relativement importante, et qui n'ont pas forcément de besoin trop exotique, et qui souhaitent rester comme ça sur Moodle Cloud. Alors ce qui va être également très intéressant, c'est qu'on va avoir pour cette offre là, et bien 5 gigabits de stockage, alors sachez que gigaoctets, gigabits c'est pareil en anglais, c'est la même traduction, ne vous embrouillez pas trop avec ça je dirais, et donc pour information, dans les offres précédentes, on avait ici donc 500 utilisateurs, et 1 giga de stockage au maximum, donc là ça a bien augmenté, et c'est très bien. Ensuite on va, alors qu'est-ce qui a noté également d'important, c'est qu'on a pu accéder aux offres, alors c'était les offres qu'ils appelaient à l'époque, vous voyez ici là j'ai une capture écran, Moodle for School avec Mini, Small, Medium, maintenant en fait il n'y a plus cette notion de Moodle for School, alors une interrogation que je me pose, est-ce qu'ils ont gardé le thème Moodle School, il y avait un thème spécifique sur la plateforme, donc ça c'est quelque chose que je leur ai d'ailleurs demandé, je vais avoir une réponse bientôt, voilà, mais en tout cas sachez qu'ils ont simplifié quelque part leur présentation et leur offre, avec simplement Starter, Mini, Small, Medium, Large, comme ça c'est beaucoup plus simple je trouve également, il n'y a pas forcément ces aspects Moodle for School, Starter, etc. Donc ensuite par rapport aux capacités de ces différentes offres, elles ont augmenté également, si je prends par exemple Starter, alors sachez que par contre au niveau du tarif, parfois on va avoir des tarifs un peu plus importants, suivant un petit peu nos besoins, notamment je pense aux personnes qui avaient choisi l'offre Starter ici, pour le Moodle Cloud précédent je dirais, et bien on pouvait commencer à 80$, ici alors c'est en dollars australiens ici, il faut bien tenir compte du taux ici, et en dollars US pour le coup, c'est 111$ US, la première offre, je dirais l'entrée de gamme, alors qu'avant c'était donc 80$, donc ici on a un tarif un petit peu qui a augmenté, par contre on a également un débit, enfin un stockage qui est plus important, ici avec 250 Mbps au lieu ici de 200, voilà, donc voilà. Bon pour cette offre là, je dirais qu'elle est en dessous de l'offre précédente, enfin la nouvelle offre, quelque part un petit peu en dessous, parce que le tarif a augmenté, et le stockage n'a augmenté que de 50 Mbps, pour le coup, concernant cette offre là, Starter, c'est pas forcément une bonne nouvelle, vous allez voir, pour tout le reste, c'est une excellente nouvelle. Alors on va commencer maintenant, par voir notamment Mini, si on veut comparer, alors Mini avant c'était donc 250$ par an, et maintenant on est à 203$ par an, donc c'est moins cher, et en plus, eh bien on a plus de stockage, comme vous voyez ici, on avait 200 Mbps, et là maintenant on est à 500, donc voilà, donc c'est moins cher, et en plus on a plus de capacité, donc voilà, que demande le pub quelque part, donc là c'est très très bien, c'est une bonne nouvelle on va dire, Small c'est pareil, ici on est passé à 369$, au lieu de 500, donc là c'est pareil, ça a bien 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 baissé, et donc on est toujours sur 200 utilisateurs, et on a ici 1Go, au lieu de 400 Mbps, pareil, donc voilà, on a vraiment beaucoup plus de, de stockage on va dire, de disponible pour cette offre, ensuite le Medium, qui était avant l'offre la plus importante, l'offre supérieure je dirais, au niveau de Model Cloud, eh bien quant à elle, est passé à 831$, alors qu'ici on était à 1000$, donc ça a bien baissé également, pour, eh bien, on a multiplié par 2,5$ le stockage, donc voilà, c'est encore une fois, une excellente nouvelle ici, donc on a vraiment beaucoup plus de stockage ici, et c'est pareil pour 500 utilisateurs, et enfin, la dernière offre, la nouvelle offre, je dirais large, eh bien, pour le coup, on a un coût de 1478$, donc en euros, ça ferait 1234€, et puis là, on a 5Go de stockage, qui est très bien, et pour 1000 utilisateurs, encore une fois, donc voilà, pour conclure, en tout cas, c'est, pour moi, c'est que du bon, c'est vraiment une super nouvelle, avec la limite peut-être, cette fameuse limite, par rapport au thème graphique, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que le thème boost, et puis le thème de base, donc à vérifier, bon après, le thème boost est très bien paramétrable également, on peut ajouter du CSS, etc., donc il n'y a pas de soucis là-dessus, en tout cas, voilà, tout ça, c'est des choses qui seront à vérifier par la suite, voilà, en tous les cas, ils ont simplifié, je dirais les choses, ils ne parlent pas ici, par contre, de toutes les applications, qu'on peut, enfin, tous les plugins complémentaires, qu'on avait auparavant, on a bien par contre, toujours BBB, la classe virtuelle, etc., donc tout ça, ça ne change pas, et je pense que voilà, c'est simplement une question de mise à jour aussi, de leur site, donc à voir dans le détail, éventuellement, si vraiment, il y a des choses qui changent également, au niveau du pack de plugins, qu'on avait, avec la version, avec les versions, en fait, Moodle for School, mais voilà, je pense qu'à mon avis, ils ont dû sans doute les laisser, on voit qu'on a quand même, custom certifié, de toute façon, document convertor, alors a priori, ils ont mis peut-être dans toutes les formules, c'est peut-être aussi simple comme ça d'ailleurs. Voilà un petit peu, pour ces nouvelles, et pour cette mise à jour, quelque part, de cette formation, de l'Octobl Cloud, qui était un petit peu nécessaire, par rapport à ces nouvelles offres, donc ne soyez pas surpris, ainsi, par la suite de la formation, quand je vais souscrire à une offre, sous vos yeux, et bien, on n'a pas forcément, la même interface, ni du coup, restent les mêmes, donc cette formation, ne vous inquiétez pas, est toujours complètement pertinente, par rapport à Moodle Cloud, ce qu'on va pouvoir faire avec, etc. Voilà, je vous souhaite, en tout cas, à nouveau, une excellente formation, parce que vous avez déjà vu l'introduction, et puis je vous dis, à tout de suite, maintenant, pour le prochain module, pour la prochaine vidéo, dans laquelle, on va souscrire à une offre, Moodle Cloud, à tout de suite. Voilà donc, pour cette vidéo, de mise à jour sur la formation, LMS Cloud Mastering, alors n'hésitez pas encore une fois, si vous n'avez pas pris le pack, et si vous êtes intéressé, à jeter un oeil en lien, dans cette vidéo, puisque cette offre se termine, ce soir, lundi 30 novembre, donc à minuit, ensuite le prix passera, à 200 euros tourons, donc voilà, n'hésitez pas à profiter, un petit peu de cette offre, si cela vous intéresse, et quant à moi, je vous dis à très très bientôt, et bien, pour de prochaines vidéos, de prochaines formations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada